Juin 1940, 350 000 soldats britanniques et français fuient les plages de Dunkerque. La domination de Hitler sur l'Europe est totale. Juin 1941, l'Allemagne lance une offensive audacieuse sur l'Union soviétique. Décembre 1941, suite à l'attaque des japonais sur Pearl Harbor, les Etats-Unis entre temps de guerre. La seconde guerre mondiale va être un long et douloureux conflit. Les alliés savent que s'ils veulent remporter la victoire, il leur faudra retourner sur les plages de France pour affronter Hitler. C'est de loin la plus grande chose que nous ayons jamais tenté. Vous êtes sur le point de vous embarquer pour la grande croisade. Votre tâche ne va pas être facile. Je ne suis pas Froussard, mais j'avais peur. J'étais mort de peur. Le jour J Deux ans après la débâcle de Dunkerque, l'Angleterre continue à se battre. Malgré le concours de l'industrie et des ressources américaines, les nouvelles du front ne sont guère optimistes. La chute de Singapour en février et la reddition de Tobrouk en juin 1942 signent les jours les plus sombres de la seconde guerre mondiale. Mais dans le sud de la Russie, les armées d'Hitler sont saignées à blanc dans un combat sans merci contre l'Union soviétique. Vers la fin 1942, l'avance allemande sur le front de l'Est se ralentit. Journal d'un officier d'infanterie. C'est terrible ici. Les Russes résistent durement. Ils reçoivent sans cesse des renforts. L'une de nos compagnies refuse de se battre. C'est honteux. Nous sommes tous sur les nerfs. En février 1943, l'armée allemande réputée invincible subit une défaite mémorable à la bataille de Stalingrad. Le moral des alliés remonte. Et puis, après bien des revers, Britanniques et Américains connaissent enfin la victoire en Afrique du Nord. Le général Alexander écrit un télégramme au premier ministre, Winston Churchill. « Sir, il est de mon devoir de vous informer que la campagne de Tunisie est terminée. L'ennemi a cessé toute résistance. Nous sommes maîtres des côtes d'Afrique du Nord. En Angleterre, un nouvel espoir galvanise la nation. Voici une étude d'opinion menée par le Bureau d'analyse de la population. Le tableau général reflète un immense optimisme quant au développement futur de la guerre. Une écrasante majorité de la population s'attend à une issue heureuse du conflit. Margaret Compton, femme au foyer. L'appel en faveur de l'ouverture d'un second front en Europe ne fait que croître. Il y a des meetings à ce propos à Trafalgar Square et des discours dans tout le pays. Il faut se battre à l'Ouest. Ouvrir un deuxième front, c'est le moment. Mais le gouvernement ne laisse rien paraître de ses plans. Pourtant, les plans secrets d'une grande offensive en Europe de l'Ouest sont déjà sérieusement avancés. Durant toute l'année 1943, les dirigeants alliés se rencontrent dans une série de conférences pour tracer les chemins de la victoire. Churchill et le président américain Roosevelt s'accordent sur une politique de l'Allemagne d'abord. Persuadés que l'Allemagne vaincue, le Japon va capituler. Le général Alan Brooke est aux côtés de Churchill à la conférence de Casablanca. Les travaux d'approche ici se sont interrompus. Dieu merci. C'est l'une des tâches les plus ardues qu'il m'était étonné d'accomplir. Bien que les discussions aient été parfois assez rudes, nos relations ne se sont jamais distendues. J'espère que nous repartirons d'ici avec une vision plus unie de la guerre. Au cours de cette conférence, les Anglais réussissent à persuader les Etats-Unis, jusque-là réticents, de débuter l'offensive en Europe par un débarquement en Sicile, avant de s'attaquer à la France occupée. La tactique de Churchill consistant à frapper Hitler par le ventre mou de l'Europe, ainsi qu'il nomme l'Italie, retarde de près d'un an le débarquement en France. Mais cela permet de gagner un temps précieux pour préparer les hommes et le matériel. En juillet 1943, les troupes américaines et britanniques débarquent en Sicile. Le dictateur italien Benito Mussolini, allié d'Hitler, est renversé. L'Italie ne tarde pas à rendre les armes. Churchill et Roosevelt peuvent désormais se consacrer au préparatif d'un débarquement massif en France dans un an. Rapport des chefs d'état-major alliés, conférence de Québec, août 1943. Cette opération va constituer le plus gros effort terrestre et aérien américano-britannique contre les forces de l'Axe en Europe. Dès qu'un fort contingent allié aura pris pied en France, nous lancerons les opérations sur le cœur de l'Allemagne de façon à anéantir sa puissance militaire. Nous avons approuvé dans ces grandes lignes le plan de l'opération Overlord. Pendant qu'on élabore les plans d'une invasion de l'Europe, les forces aériennes américaines et britanniques se livrent jour et nuit à des raids de bombardements intensifs sur l'Allemagne. Une directive des chefs de l'état-major alliés. Votre principal objectif consiste à ébranler et à détruire progressivement l'organisation militaire, industrielle et économique de l'Allemagne et à saper le moral du peuple allemand au point de lui ôter toute velléité de résistance. Len Hadland engagé dans les bombardements de nuit de la Royal Air Force. J'ai vu mon nom inscrit sur les ordres de service et j'ai encore une fois ressenti cette terrible anxiété qui nous tient dès qu'on sait qu'on va reprendre le ciel. Avec la perspective de ne pas revenir. J'ai vu Y Sous-titrage ST' 501 Les Alliés mènent une campagne de bombardement aérien à âpre et incessante. Certains Anglais, au souvenir des souffrances endurées sous le blitz, éprouvent de la compassion pour les civils allemands. Mais c'est loin d'être le cas de tous. Deux déclarations anonymes pour l'enquête d'opinion publique. Ils n'y ont pas réfléchi à deux fois quand ils nous ont bombardés. À la guerre comme en amour, tous les coups sont permis. Je me sens très mal à l'aise quand je pense à ce que les pauvres femmes et enfants de ces salopards doivent endurer. J'ose espérer que c'est vrai ce qu'on dit et que tous les enfants ont été évacués. Novembre 1943. Le dirigeant soviétique Joseph Stalin entame des pourparlers stratégiques avec Churchill et Roosevelt à la conférence de Téhéran. Le général américain Dwight Eisenhower est nommé commandant chef des forces alliées. La date de la grande offensive est fixée. Ce sera pour l'été 1944. La grande Bretagne se transforme en un vaste camp militaire et se prépare à l'opération Overlord. Des soldats alliés affluent de Pologne, de France, du Canada et des Etats-Unis. Et la longue attente commence. Ernie Pyle est correspondant de guerre américain. Certains prétendent que les Anglais sont en guerre depuis tellement longtemps qu'ils en ont oublié ce que c'est que de vivre en paix et qu'ils se sont fait l'idée que la guerre traînerait indéfiniment. Pourtant je ne sens nulle part une telle résignation. On entend toutes sortes de plaisanteries sur la façon dont les Américains ont submergé l'île et plus ou moins jeté les Anglais à la mer. Lewis Bray-Retton, général dans l'US Air Force. Parmi les Américains, une blague circule sur cette habitude qu'ont les Anglais de vous dire « Vous ne pouvez pas le rater » en vous indiquant votre chemin. J'ignore d'où ils tiennent ça, mais les Anglais sont incapables de vous indiquer clairement un chemin. La présence de cet énorme contingent étranger ne fait pas l'unanimité. Écoutons Tom Stewart. Cet endroit est truffé d'Américains et de Canadiens. J'ai été témoin de scènes, il fallait le voir pour le croire. C'est un fait avéré qu'ici, les filles ne pensent qu'aux flirts, à la bière et au cinéma. Maureen Bolster dans une lettre à son amie engagée dans la Royal Air Force. Ils ont des manières épouvantables. Ils ont passé leur temps à critiquer l'Angleterre. Le patriotisme en moi se hérissait. Comment ces Yankees osent-ils venir ici et dénigrer mon pays ? Pour ces soldats venus de partout, les accusations de grossièreté et de fraternisation sont le cadet de leurs soucis. Les exercices et les répétitions en vue de l'assaut amphibie et aérien s'enchaînent. La crainte de voir le grand jour arriver s'amplifie de semaine en semaine. Donald Burgett sert dans les troupes aéroportées américaines. Au cours d'un stage, un instructeur nous a dit que nous ne nous étions pas portés volontaires pour une partie de plaisir et que la plupart d'entre nous allaient mourir au combat. En fait, a-t-il dit, si jamais un homme s'en sort vivant au bout de trois missions, le gouvernement prétend qu'il va le libérer et le rapadrier. Mais vous savez aussi bien que moi que l'oncle Sam ne risque pas de démobiliser qui que ce soit en temps de guerre. Vous voyez maintenant quelles sont vos chances de survivre à cette guerre. Elles sont nulles. Dans la France occupée, les soldats allemands jouissent des privilèges du vainqueur depuis près de quatre ans. Cependant, pour les français, la situation est intolérable. Ces boches en vert de gris sont partout. Ces couleurs me rendent malade. Pas moyen d'éviter les allemands. Ils vous piétinent et vous bousculent, ces conquérants, assassins de nos proches, de nos amis et de nos frères. On ne réalise la valeur de la liberté que quand on l'a perdue. Début 1944, alors qu'il vient de subir de nouvelles pertes considérables sur le front de l'Est, Hitler sait qu'il va bientôt être confronté à un débarquement allié à l'Ouest. Hitler à ses généraux. Le danger plane toujours à l'Est, mais à l'Ouest, un péril encore plus grand menace, le débarquement des Anglo-Américains. Si, de ce côté-là, l'ennemi réussit à percer nos défenses sur un large front, les conséquences seront vertigineuses. Tout indique qu'une attaque imminente se prépare sur le front de l'Ouest. Hitler confie au maréchal Erwin Rommel la responsabilité des défenses de l'Atlantique. Des officiers supérieurs allemands entreprennent une inspection de détails. Rommel écrit à sa femme. Je vais me consacrer à fond à cette nouvelle tâche. Et je réussirai. Notre atout, ce sont les plages. C'est là que l'ennemi est toujours le plus vulnérable. Le général Montgomery a nommé commandant en chef des forces terrestres alliées pour l'invasion. Il connaît bien le génie tactique de Rommel pour l'avoir expérimenté au cours de la campagne d'Afrique du Nord. Rommel dirige les opérations de la Hollande jusqu'à la Loire. Il est clair désormais qu'il a l'intention de nous vaincre sur les plages. Depuis qu'il a pris les opérations en main, la donne a changé. Nous devrons nous ruer à terre et progresser à grands pas avant qu'il ne fasse monter ses renforts. Les allemands au bout s'attendre à une attaque des alliés, ils ne peuvent que supputer où et quand celle-ci va avoir lieu. Churchill annonce aux Anglais qu'il faut maintenir le secret coûte que coûte. Nous devons nécessiter de notre propre peuple ici, du Parlement, de la presse, de toutes les classes, les mêmes poils, les nerfs fortes, les mêmes toughnesses de fibre, qui nous mettent en place dans ces temps-là, quand nous étions tous seuls, sous le blitz allemand. Et ici, je dois vous warner, que c'est de décevoir et de bâtir l'ennemi, ainsi que de exercer les forces. Il y aura beaucoup de falses alarmes, de nombreuses fêtes, et de nombreuses réhérées. Au cours de l'opération Bodyguard, initiée par Churchill, on élabore des mises en scène sophistiquées pour empêcher Hitler de découvrir le lieu et la date du débarquement. En France, la résistance contribue à créer un réseau de renseignements fictifs pour tromper l'Allemagne. On laisse volontairement filtrer des secrets portant à croire que le débarquement va avoir lieu dans le Pas-de-Calais, voire en Norvège. Le service français de la BBC devient un lien de communication vitale entre les deux rives de la Manche. Des instructions très importantes vous seront communiquées en temps utile sur ces ondes. Mais il ne sera pas toujours possible de vous délivrer ces instructions dans un moment convenu à l'avance. Vous devez donc prendre l'habitude de rester à l'écoute. Louis Lenné et Macky Zarr, membres de la Résistance française en juin 1944. Nous avions une vieille radio qui nous tenait informés de la situation. Nous avons entendu le célèbre vers du poème de Paul Verlaine, « Les sanglots longs des violons de l'automne » nous indiquant qu'une attaque de grande envergure allait être déclenchée dans les prochains jours. En Grande-Bretagne, la tension monte pendant que la sécurité se renforce. Écoutons Lewis Bray-Retton. On sent que le débarquement est en marche. Toutes les sorties ont été annulées à partir de minuit. Toute une partie de la côte anglaise face à l'Europe est fermée à tous les voyageurs en dehors des missions officielles. Les équipes du contre-espionnage s'activent à Londres et dans d'autres agglomérations pour prévenir tout manquement à la sécurité militaire. De l'autre côté de la Manche, les Allemands travaillent fébrilement au renforcement du mur de l'Atlantique. Chacun sait que le débarquement va arriver, mais bien peu savent quand. Les Alliés rassemblent leurs forces pour le débarquement. Churchill écrit dans un télégramme à Roosevelt. « Si nous commettons de graves erreurs au cours de la campagne de 1944, nous risquons de donner à Hitler l'occasion d'un fulgurant retour en force. Cela prouve à quel point nous devrons faire montre de la plus grande prudence et de discernement. Mon cher ami, c'est bien la plus grande chose que nous n'ayons jamais tenté. » Juin 1944, Rome est libérée par les Alliés. Cette nouvelle est la bienvenue pour tous ceux qui attendent anxieusement en Angleterre. Le 4 juin, plus d'un million d'hommes sont en marche dans tout le sud de l'Angleterre. La flotte de l'opération Overlord va appareiller pour les côtes de Normandie. L'attaque est imminente. Le capitaine Douglas Hetken est médecin militaire dans le 24e lancier. Il n'y a que 10 kilomètres d'ici au Dock, mais notre allure est très lente. La police militaire américaine en Jeep nous escorte tout au long du chemin. Nous empruntons des rues bien connues et je dois dire que je porte plus d'intérêt qu'à l'ordinaire à ces derniers regards jetés sur l'Angleterre. Je me prends parfois à de folles pensées que je pourrais ne pas revenir ou bien être parti pour un sacré bout de temps. Plusieurs centaines de correspondants de guerre du monde entier viennent s'ajouter à cette formidable armada d'hommes et d'équipements militaires qui attendent l'heure de l'assaut. Ernie Pyle en fait partie. Aucun d'entre nous ne savait ni où ni quand le débarquement devait avoir lieu. Certaines têtes brûlées essayaient de tirer toutes sortes de ficelles pour être aux premières loges au moment du débarquement. D'autres plus censés garder le silence et laisser les événements suivre leur cours. Capitaine Smith, commando numéro 4 On échangeait beaucoup plus d'adieux entre amis que ce qui se fait d'habitude. Je n'ai jamais aimé mon pays aussi sincèrement qu'à ce moment-là. C'était grisant, glorieux et déchirant. Le capitaine Alistair Bannermann Le pont est bourré à craquer d'engins, de jeeps, de camions de transport, de troupes, d'armes et de blindés. Je n'ai plus beaucoup de temps. Je sais que je ne suis pas un héros. Je prie pour avoir du courage. Le plan d'invasion exige des hautes marées de pleine lune et une nuit claire. Mais le temps se gâte. Asenauer repousse de 24 heures le départ des troupes des côtes anglaises. Un délai supplémentaire exclurait toute possibilité d'invasion pendant un mois. Le jour J pour le débarquement est donc fixé au 6 juin. Pour les troupes d'assaut alors entassées dans plus de 2000 navires, ce délai ajoute à la tension. Bob Koch du 116e Régiment d'Infanterie. La météo semblait tellement déplorable que nous nous demandions si toute l'affaire n'allait pas être annulée. Nous faisions des parties de cartes, nous nous détendions autant que possible, nous pensions à nos familles et nous prions. Quelques-uns disaient qu'il n'y arriverait jamais. Je ne suis pas un froussard, mais j'avais peur. Il n'y a pas de doute, j'étais mort de peur. J'étais peur de la mort. 5 juin. Jour J-1. Après la longue attente au port, il faut maintenant traverser la Manche. Les plages de Normandie sont à près de 160 kilomètres des côtes de l'Angleterre. Lieutenant Sidney Beck. La grande décision a été prise. La flotte prend la mer malgré les bulletins météo les plus défavorables. En passant l'un à côté de l'autre, le capitaine Perry et le capitaine Hall ont échangé des signaux lumineux. Bonne chance. En doublant les Needles, nous avons senti la première houle de l'Atlantique. Là, nous savions que nous ne pouvions plus faire demi-tour. Le Solent était plein à craquer d'embarcations de toute forme et de toute taille. Les hommes piaffaient d'impatience dans l'attente de la plus grande opération amphibie que le monde ait jamais connue. Le matelot de deuxième classe Bill Cutler est à bord du Larks, bâtiment de sa majesté. Quelle tâche nous attend ! Combien de pertes allons-nous subir ? Et ils y vont tous en pleine connaissance de cause. Nous ne faillirons pas. La flotte atteint son point de ralliement au milieu de la Manche. Devant l'état de la mer, Hitler est convaincu qu'une attaque est tout à fait improbable. De faux renseignements ont laissé filtrer que le débarquement aurait lieu n'importe où sauf sur les côtes de Normandie, n'importe quand, mais pas le 6 juin. Rommel est parti fêter l'anniversaire de sa femme en Allemagne. Le commandant en chef, le général Eisenhower, donne l'ordre du jour. Vous êtes sur le point de vous embarquer pour la Grande Croisade, vers laquelle ont tendu tous nos efforts pendant de longs mois. Les yeux du monde sont fixés sur vous. Les espoirs, les prières de tous les peuples et prix de liberté vous accompagnent. Votre tâche ne sera pas facile, mais nous sommes en 1944. Le vent a tourné. Les hommes libres du monde entier marchent ensemble vers la victoire. Bonne chance. A la faveur de l'obscurité, plus de 2000 embarcations alliées font route vers les côtes françaises. Les troupes aéroportées britanniques et américaines s'apprêtent à décoller pour la France. George Alex est le soldat de seconde classe dans la 82e division aéroportée. J'étais de plus en plus nerveux. J'avais l'estomac noué. On nous avait dit que la côte française était entièrement minée, que les champs avaient été inondés pour empêcher nos planeurs de se poser. Nous ne savions pas ce qui nous attendait. Alors, nous nous attendions au pire. L'aube du 6 juin 1944. Jour J. Une attaque aérienne alliée de grande envergure est lancée sur le nord de la France. Près de 200 navires bombardent une bande de 80 kilomètres du littoral normand. Bill Cutler Quirassé Trois heures Destroyés pilonnent les plages et non. Mon Dieu, je ne vois pas comment un être vivant pourrait résister à une dérouillée aussi monstrueuse. Le lieutenant Cyrus Edlett est à bord du Bayfield de l'US Navy. On aurait dit mille feux d'artifice tirés en même temps. Le fracas des explosions était effrayant. Le navire roulait et tanguait comme s'il comprenait ce qui se passait. Les troupes américaines sont chargées de l'attaque des plages portant les noms de codes de Utah Beach et Omaha Beach. Le caporal Jill Murdoch se dirige sur Omaha. Les transporteurs ont coupé les machines. Nous avons escaladé le bastingage pour rejoindre les barges de débarquement. Quelques gars avaient le mal de mer. Certains se disputaient pour des petites choses sans importance. d'autres comme moi se tenaient simplement debout pensifs et tremblants. Le sergent Levers du canadien Scottish Regiment à l'approche de Juno Beach. Les balles de mitrailleuse commencent à pleuvoir. Les gars se tiennent la tête courbée. C'est parti. La rampe est abaissée. La rampe est abaissée. Le sergent Harry Barr est sur Omaha Beach. Mon opérateur radio a eu la tête arrachée à 3 mètres de moi. La plage était couverte de corps. Des hommes sans jambes, sans bras. C'était horrible. Lieutenant Alex Sudborough, commandant numéro 45 des Royal Marines sur Switch. Je ne pouvais pas m'empêcher de remarquer l'odeur douce et écœurante et le nombre de corps en treillis entourés d'une tâche rosâtre qui flottait tranquillement avec la marée. Capitaine Jim Roberts au Omaha Beach. Il y avait des corps partout. en passant, j'ai entendu des gens hurler pour de la morphine et je ne pouvais rien faire. Le lieutenant John Pelley de la Royal Navy est à bord de l'Eglinton. Il observe le retour des barges de débarquement après la première vague d'assaut. Je n'oublierai jamais ce chaos. Un mélange de fioul et de sang avec des jambes et des têtes qui dépassaient. Ils nous ont accostés. Nous avons hissé les blessés à bord et les avons installés sur le pont dans d'affreuses souffrances. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Charlie Martin, Canadien. Nous nous étions tous engagés en 1940. Nous nous étions entraînés ensemble, avions vécu ensemble, nous avions passé toutes nos journées ensemble au cours des quatre dernières années. D'amis, nous étions devenus frères. Tout ça pour perdre plus de la moitié d'entre nous. This is the BBC Home Service. D-Day has come. Under the command of General Eisenhower, Allied naval forces supported by strong air forces began landing Allied armies this morning on the northern coast of France. Au soir du 6 juin, plus de 180 000 soldats alliés ont établi une étroite tête de pont en Normandie. par endroits, ils ont réussi à pénétrer jusqu'à 8 km à l'intérieur des terres. Bien que l'offensive aéroportée ait rencontré toutes sortes de difficultés, la plupart des unités ont fait la jonction avec les troupes terrestres. Plus de 2 500 soldats alliés, pour la plupart américains, sont morts. Parmi les défenseurs allemands, le bilan est encore plus lourd. Des milliers de civils français ont péri sous les bombardements aériens. Mais le voile du secret tissé par les alliés autour du débarquement a tellement bien convaincu Hitler et son haut commandement que l'attaque allait se dérouler dans le Pas-de-Calais, que les allemands ne disposent que de maigres ressources pour contre-attaquer. Une semaine après le débarquement, le maréchal Allenbrook arrive en Normandie. Le tableau était indescriptible. Partout, c'était recouvert de bateaux de toutes sortes et de toutes tailles. On avait l'impression d'une activité incessante. C'était un moment merveilleux pour me retrouver en France près de 4 ans après en avoir été chassé. De gigantesques ports flottants, les Mulberries, une idée dont l'initiative revient à Churchill lui-même, ont été arrimées dans toute la Manche. Ces ports constituent le point de transbordement vital pour 10 000 tonnes de matériel par jour. A terre, les soldats alliés se familiarisent avec leur rôle de libérateurs. Robert Capa, photographe de guerre. On nous a donné un petit livret expliquant comment s'adresser aux autochtones. Bonjour, monsieur. Nous sommes les amis américains. Ça, c'est quand on s'adresse à un homme. Et pour les filles, bonjour, mademoiselle. Voulez-vous faire une promenade avec moi? Le premier signifie « Monsieur, ne me tuez pas ». Et le second veut tout dire. Mais tous n'apprécient pas la présence des alliés. Écoutons Sir Alan Brook. Les Français n'avaient pas l'air si heureux que ça de nous voir arriver avec nos armées victorieuses pour libérer la France. Jusque-là, ils n'avaient pas eu trop à se plaindre de leur sort. Nous apportions la guerre et la désolation dans leur pays. Richard Greenwood du régiment royal de Blindé. J'ai vu quelques habitants du pays pendant notre marche d'aujourd'hui à travers les champs et les villages. Je n'ai pas senti un grand enthousiasme chez eux. Peut-être qu'ils acceptent mal notre présence. Je peux les comprendre. Leurs charmants paysages d'autrefois sont devenus des champs de bataille. Au cours des semaines qui suivent, la bataille terrestre s'intensifie. L'armée allemande tente à maintes reprises de violentes contre-attaques. Le bocage normand avec sa mosaïque de petits champs entrecoupés de haies s'avère un terrain de manœuvre ardu. Cependant, la puissance aérienne écrasante des alliés joue un rôle déterminant dans la bataille. Le maréchal Von Kluge relève Rommel en juillet. Il écrit à Hitler. Devant la maîtrise totale de l'espace aérien par l'ennemi, nous n'avons aucune chance de trouver une stratégie à même d'en contrebalancer les effets destructeurs sinon nous retirer. Malgré d'énormes efforts, ce front ne va pas tarder à s'effondrer. Les allemands commencent à perdre confiance. Parmi les prisonniers, beaucoup sont jeunes et inexpérimentés. Certains sont originaires des pays de l'Est et ont été contraints de se battre pour la cause d'Hitler. Le général Gunther Blumentritt, chef d'état-major du commandant-chef des armées occidentales. Nos troupes sont saignées à blanc. Il est impossible de reprendre la situation en main. Nous n'avons tout simplement pas assez d'hommes pour contenir la pression plus longtemps. A la fin du mois de juillet, les Alliés réussissent une percée. Saint-Lô et Caen sont prises. Mais ces victoires coûtent cher. Plus de 3000 Américains perdent la vie dans l'attaque de Saint-Lô. Le 26 août, les troupes alliées fêtent la libération de Paris. Le général Charles de Gaulle, commandant en exil des forces françaises libres, est de retour pour conduire le défilé triomphal. Lieutenant John Osland de la 4e division d'infanterie américaine. Dans les rues, il y avait la plus grosse foule que j'ai jamais vue. Des milliers de gens. Ils étaient tous venus voir de Gaulle et fêter la libération de leur ville. Ils attendaient ce moment depuis 4 ans. Elisabeth de Miribel sert dans les forces françaises libres. Ça dépassait tout ce que nous aurions pu imaginer. Cette atmosphère de joie bruyante était irrésistible. L'excitation était enivrante. Les souffrances et la mort avaient été oubliées. La bataille de Normandie aura été un long et âpre combat. Près de 500 000 soldats alliés et allemands sont morts, blessés ou portés disparus. bien que la guerre soit encore loin d'être terminée, il faudra encore des mois aux alliés pour atteindre Berlin. Les événements du jour J et la bataille de Normandie sonnent le début de la fin pour Hitler et son troisième Reich. Extrait des mémoires d'Ernie Pyle tué au combat par les japonais en avril 1945. Voici son récit d'août 1944. Paris. Comment ne pas être touché devant notre colossal débarquement ? Ce fut une entreprise téméraire et grandiose, parmi les plus épiques de toute l'histoire. J'espère que nous pourrons nous réjouir de la victoire, mais humblement. Les morts n'apprécieraient pas de nous voir jubilés. De gloat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada